Voici une nouvelle plante que je souhaite vous présenter parce qu'elle a des propriétés majeures au niveau du choix. C'est le chardon-marie ou artichaut sauvage, une plante commune dans la France méridionale que l'on va retrouver notamment au bord des cours d'eau mais également dans les endroits où la terre a été retournée et dans les décombres et souvent à proximité des maisons. Plante intéressante et dont je vais vous raconter la petite histoire. D'après la légende, les tâches laiteuses qui marquent les feuilles du chardon-marie sont les vestiges héréditaires de quelques gouttes de lait qui sont tombées du sein de Marie alors qu'elle allaitait l'enfant Jésus et qu'elle tenta de s'enfuir et de se dérober aux persécutions d'Hérode. Depuis les temps très anciens, la plante est connue comme plante alimentaire. Tout d'abord, les feuilles sont comestibles, soit cuites à la vapeur quand la plante est jeune, soit en les ébouillantant quand elle est plus âgée mais à ce moment-là, il faut prendre soin de doter les épines qu'on peut voir sur le pourtour des feuilles. Le spétiol et la nervure principale des feuilles se mangent également, cuites comme des cardons. La tige, quand elle est en pleine croissance, est tendre et juteuse. Il suffit de la peler et la grignoter crue ou bien cuite dans de l'eau salée. On servira à ce que j'appelle ces bâtonnets de chardon-marie comme des haricots verts ou des asperges. Le réceptacle de la fleur, qui ressemble beaucoup à une fleur d'artichaut mais avec des bractées beaucoup plus piquantes, peut être consommé de la même façon que ceux des artichauts mais je vous avoue que les épines rendent l'entreprise ardue. Cette plante renferme une substance, la silimarine qui est en fait un mélange de plusieurs composés et qui a eu des propriétés détoxifiantes au niveau du foie et également hépatoprotectrices. Il y a une bibliographie qui est très importante sur cette silimarine qui a été énormément utilisée et étudiée et on a pu démontrer que l'administration de silimarine à l'homme va diminuer voire supprimer l'effet toxique de certaines substances au niveau du foie et qui pourraient être responsables de nécrose ou de cirrhose hépatique comme par exemple le tétrachlorure de carbone ou la phalloïdine qui est le poison de l'amanite phalloïde. Alors à ce titre là, pour vous expliquer un peu les propriétés de cette plante on va prendre l'exemple de la phalloïdine et par exemple chez la souris si on administre de la phalloïdine à des souris toutes les souris vont mourir dans les heures qui vont suivre. Si une heure avant l'administration de la phalloïdine on injecte de la silimarine à 15 mg par kilo à ses souris 100% des souris vont être vivantes malgré l'administration de la phalloïdine. Plus la silimarine va être injectée tardivement par rapport à la phalloïdine plus il va y avoir de décès dans le groupe de souris. Donc cet exemple montre bien à quel point cette plante peut jouer un rôle prophylactique et préventif dans des troubles hépatiques puisque injectée bien avant la phalloïdine aucune des souris ne décède. Ce rôle majeur de protection du foie joué par le chardonnay peut s'expliquer par trois propriétés de la silimarine. La première c'est qu'elle a un rôle de stabilisateur de membrane au niveau hépatique et du coup elle va s'opposer à la pénétration de certains poisons hépatiques qui pourraient détruire les cellules du foie. Deuxièmement, cette silimarine est un antioxydant très puissant et donc elle va diminuer les lésions des cellules du foie. Et enfin, troisième mécanisme d'action, c'est un détoxifiant majeur parce qu'il permet de maintenir le pool de glutathion qui permet d'évacuer des toxiques même si le foie est atteint ou fonctionne mal. Donc trois rôles qui expliquent les propriétés aussi précieuses au niveau du foie du chardonnay. Le chardonnay est finalement un précieux allié du foie que l'on utilisera en prophylaxie et en curatif pour réduire les dommages liés à l'alcool les poisons de nature industrielle que certains professionnels peuvent absorber ou inhaler les hépatites, les stéatos, c'est-à-dire quand le foie est gras, les cirrhoses, etc. C'est une plante que j'aime associer à deux autres plantes selon les problèmes hépatiques afin d'avoir une efficacité et une synergie d'action. Et en accord avec votre médecin ou votre pharmacien vous pourrez par exemple l'associer à du desmodium en accompagnement de traitements d'hépatite virale, de cirrhose ou pour les patients qui ont des chimiothérapies par exemple ou alors à du curcuma si on veut jouer plus à ce moment-là sur l'estéatose pour faire diminuer la masse graisseuse du foie pour diminuer le cholestérol et avoir un effet anti-athéromateux au niveau des artères. Enfin, sachez qu'il n'y a aucune toxicité avec cette plante la silimarine a même été donnée à plusieurs grammes par jour à des souris sans aucune toxicité. Enfin, je finirai en vous faisant deux remarques la première c'est pour vous dire que la partie de la plante qui est la plus riche en silimarine est en fait contenue dans les graines que l'on va avoir à la fin de la floraison ce sont ces graines que nous utilisons dans notre laboratoire pour faire les gélules de Chardon-Marie et enfin, sachez aussi que prise quelques jours avant un voyage le Chardon-Marie va avoir des propriétés préventives par rapport au mal des transports ce qui peut parfois vous aider d'un grand secours.